planter des arbres pour former des corridors de biodiversité dans cette vidéo je rends visite à deux générations d'agriculteurs à commencer par lucie depuis son installation il ya un peu plus d'un an je suis son poulailler grâce à sa chaîne youtube mais c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai donc ça c'est un futur et ouais c'est vraiment le début d'un grand chantier on va dire ayant pour objectif vraiment d'améliorer au maximum le bien-être des poules ouais voilà c'est toi qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur la biodiversité une nouvelle et boucagère c'est en voyant une vidéo de lucie sur sa chaîne youtube jolie rousse si vous ne connaissez pas encore sa chaîne vous invite vraiment aller faire un tour je vous laisse le lien là en haut parce que lucie explique son quotidien dans son élevage de poules en plein air et tu viens de planter il ya quoi il ya deux mois les poules elles sont très sensibles au vent et l'idée c'est de couper les vents dominants afin de leur permettre justement de sortir parce que crois moi que quand on est à l'intérieur au niveau des trappes en fait on prend vraiment beaucoup beaucoup d'air ça ventile énormément oui 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 est ce que vous cherchez aussi de la biodiversité pour les insectes pollinisateurs par oui oui on a un petit rucher en plus en amateur quand même que l'idée ça a été de mettre des essences mélifères aussi on aimerait bien aussi aller sur des fruitiers et puis ajouter par exemple du tilleul de l'acacia etc mais ça ce serait plutôt sur une seconde partie de parcours où là on est sur des arbres libres et des bosquets en fait sous ta vidéo j'avais vu aussi les commentaires de jacques qui n'est pas très loin d'ici et je vais aller faire un tour chez lui justement pour voir ce à quoi cette elle peut ressembler dans 10 15 20 ans 30 ans parce que il ya encore toute une vidéo en grande culture jacques qui fait partie des pionniers les premiers arbres ont été replantés sur ces parcelles en 1991 il est convaincu du résultat cette s est la première qui a été plantée autour de tes parcelles il ya une trentaine d'années ça c'est n'est jamais taillé de lui la hauteur ça c'est 10 mètres il ya un acacia là devant je vais pas trop et quand elle a été plantée elle avait la taille de celle que lucie a implanté chez toi ah ben oui c'était des petits arbres hauts comme ça ouais pour 15 ans pour que ça arrive à cette taille à 15 20 ans parce qu'il m'a surpris quand je suis arrivé chez toi c'est qu'il ya beaucoup de très grandes parcelles mais sans arbres toi tu devais vraiment faire figure d'ovni quand tu as décidé de planter une haie de planter des arbres sur tes parcelles d'ovni peut-être et d'ailleurs ça reste toujours au vrai c'est pas parce que historiquement il n'y avait pas d'un qu'il faut pas en planter les haies pour moi sont utiles à la production ça a des fonctions biologiques fonctions aussi on va dire champêtre c'est toujours agréable de se balayer de l'en oeil il ya beaucoup de gens qui se promènent ici à pied bah oui parce qu'aujourd'hui fait très chaud et on est on est content d'être à l'ombre de l'aie aussi pas à ce moment mais on peut y être l'avantage c'est toi par rapport à lucie c'est qu'on voit que les haies sont déjà là bien là on va pouvoir voir les effets à long terme sur ces cultures et puis on prendra le temps aussi de répondre aux questions que que les abonnés m'ont posé en commentaire ensemble si tu veux bien on y va on continue quels sont les intérêts agricoles de la haie et favorisent-elles la biodiversité pour le savoir je vais réaliser trois expériences sur les parcelles de jacques expérience numéro un le recensement des oiseaux je retrouve pascal c'est lui qui assure le suivi sur l'exploitation de jacques dans le cadre du réseau agrifaune moi j'ai pas écrit de la femelle c'est un mâle qui cherche la femelle je la mets dans un pochon pour la calmer je l'enlève le filet il y a plus de mâles que de femelles donc ils sont assez assez excités en général et en chantant donc ils recherchent une femelle donc là le cri de la femelle ça les attire on note bien sûr les informations aussi sur le numéro de la bague le sexe on va prendre le degré de graisse on prend les mesures de tarses différentes mesures biométriques quel milieu ils recherchent ça s'appelle la caille des blés ouais c'est pas pour rien c'est un oiseau de grande culture qu'adorent les céréales tout ce qui est prairie temporaire luzerne elle aime bien ce genre de culture quoi comment se passe l'observation concrètement des oiseaux dans cette zone autour de chez jacques alors au printemps on écoute pendant cinq minutes donc c'est voilà le protocole c'est cinq minutes et on note tous les oiseaux entendus et tous les oiseaux vus pour donc bien analyser l'évolution des populations d'oiseaux donc ces observations vous les faites chez jacques qui en présence de haies et vous les faites sur d'autres parcelles agricoles où il n'y a pas d'arbres où il n'y a pas de haies ouais depuis qu'il y a la haie donc il y a une diversité d'espèces un peu plus importante les espèces qui apparaissent parce que la haie est là maintenant donc ces espèces qui sont vraiment liées à la haie la fauvette grisette qui qui si on avait que des champs cultivés ne sera pas présente l'hypolaïs polyglote qui est présent également les tours d'idées comme les grives et les merles une espèce comme la tourterelle des bois aussi qui va qu'une espèce en difficulté on double presque la présence d'oiseaux dès qu'on apporte des éléments fixes du paysage qui favorise une certaine diversité c'est énorme c'est énorme et si d'autres agriculteurs se laissaient inspirer par l'exemple de jacques on aurait naturellement ces effets forcément oui on aurait plus de diversité mais donc là c'est la haie que tu as planté il y a cinq six ans il y avait des cultures à cet endroit là oui oui il y avait des champs là mais tu as dû lui tirer un trait sur une partie de tes cultures voilà j'avais oui là oui oui là ça veut dire que j'ai une perte de production c'est ça oui c'est sûr importante ça représente un hectare 30 sur 75 mais concrètement c'est une perte sèche ou est-ce que c'est compensé par des subventions tu perds ça je perds terminé mais alors c'est quoi la motivation pour toi c'est d'abord une obligation d'accord c'est d'abord une obligation on a obligation d'avoir 5% de surface à intérêt écologique mais j'en ai fait une motivation c'est là l'astuce je considère que l'argent perdu par le manque de production sur cette partie là pour moi elle est compensée par quoi elle est compensée par les services que rendent la université en particulier celle de la faune vivant à la surface du sol c'est elle qui nous intéresse dans l'expérience numéro 2 on l'appelle le pot barbeur on remet la terre autour c'est un peu comme s'il était dans son environnement voilà et après on remplit ça c'est prêt donc là on veut capturer des carabes des carabes il y en a qui mangent des limaces et puis il y en a qui mangent aussi des graines donc c'est ce qu'on appelle les auxiliaires de culture voilà c'est tes collègues quoi les collègues la méthode c'est de prélever pendant une semaine heureusement tu l'as ton ami en il y a une semaine on va aller voir ça et là il y a les carabes on les pose dans le tamis si on veut les identifier il faut quand même laver il y en a plein de sortes différentes et après on fait les comptages une bonne cinquantaine de carabes bédé sur une semaine ce qui me fait dire qu'il y a quelque qui se passe d'intéressant donc là ce test qu'on vient de faire de comptage des carabes avec le pot barbeur c'est un test qui a été fait et répété dans le cadre d'une étude qui s'appelle ARENA qui devait mesurer chez Jackie et chez d'autres agriculteurs qui avaient implanté des haies et des arbres l'influence de la proximité de la haie sur la population de carabes dans les champs on répète l'opération un peu plus loin de la haie à 40 mètres un peu moins que que l'autre pot qui est plus près de la haie et je pense que si on était encore 50 mètres plus loin on en aurait moins donc toi tu observes quand même que la haie elle t'amène plus de présence des auxiliaires de culture oui ça a été prouvé par le projet ARENA toi tu es aussi un pionnier de l'agriculture de conservation des sols ça veut dire que pour toi c'est important que les sols soient vivants sous tes cultures donc j'imagine que ça a aussi une influence sur la population de carabes chez toi c'est un bon indicateur moins on touche le sol plus on va favoriser l'arrivée de cette diversité biologique il faut quand même dire que même s'il ya beaucoup de carabes sur cette feuille carabes morts on n'a pas tué tous les carabes de ton champ on en a tué un milliard de milliards d'euros voilà les carabes sont les alliés de Jackie ils s'attaquent aux ravageurs et aux adventices et en plus ils font partie du menu des oiseaux alors quand ils sont nombreux tout le monde y gagne c'est pour ça qu'il y a aussi plus de eaux alors tu sais que sur ma chaîne il y a une super communauté d'abonnés qui sont à la fois des agriculteurs et des consommateurs à qui j'avais posé la question savoir s'ils trouvaient que c'était une bonne idée de développer ces haies dans les parcelles agricoles il y a eu plein de retours plein de questions je vais sortir mon téléphone pour revoir les commentaires alors il y a Maxime qui dit ceux qui sont contre la plantation de haies ont souvent l'argument du temps passé à les entretenir ah là là je peux le comprendre moi j'ai passé beaucoup de temps mais maintenant tu fais plus rien ah non je fais plus rien mais il y a un engagement d'au moins trois ans trois ans on laisse pas grainer des chardons ils volent et puis on contamine les parcelles à côté mais une fois que la haie est bien dense il n'y a plus rien à faire voilà il y a une diversité végétale rien de problématique un peu de seneson comme là par exemple tu vois qui va voler bon il faudra le gérer dans la parcelle mais comme elle est contenue dans la haie je suis pas sûr qu'il en parte vraiment autour alors tu vois il y a beaucoup de questions intéressantes on va pas avoir le temps de toutes les poser dans cette vidéo mais j'ai envie de toutes les poser donc pour vous je vais vous mettre le lien vers la suite des questions en haut à droite de la vidéo vous pouvez cliquer dessus et vous reviendrez voilà merci pour l'aide vous reviendrez après pour voir la suite de la vidéo pour ceux qui veulent approfondir c'est là-haut on poursuit avec l'expérience numéro 3 le test à la bêche quel est l'effet de la haie sur la structure du sol voilà on va regarder plusieurs choses c'est la structure de sol et on balance voilà donc on observe un peu la structure on voit quand même pas mal de galeries de verre de terre alors là il ya un bloc ce terrain il est colonisé par des racines l'influence de la haie ça va être va amener des feuilles qui vont nourrir le sol d'accord mais le sol est nourri par bien d'autres choses par les résidus de culture regarde tout ça c'est il y a eu maïs de l'année précédente puis il ya de la févrole de l'année précédente c'est ça qui nourrit le sol c'est ça qui fait la structure la question que je me pose quand je rentre dans mes champs est-ce qu'il ya suffisamment à manger pour les verres de terre le reste ça suivra dans ta vie d'agriculteur tu as pris plein de risques tu as vraiment remis en question tes méthodes est ce que tu penses que dans le futur les agriculteurs qui sont en grande culture comme toi vont donner une place plus importante aux arbres sur leur parcelle oui à condition qu'ils comprennent l'intérêt parce que ça fait partie d'un environnement favorable à la production c'est pas parce qu'une espèce est sous représentée qu'elle n'est pas utile ça c'était un déclic pour moi c'était un déclencheur j'ai compris donc que il fallait plutôt favoriser une multiplicité des espèces c'est la multiplicité qui est intéressante ce monde le maximum de choses différentes faisons jamais de la même manière apprenant à faire avec la nature et non pas contre nature est ce que je t'ai pas dit tu sais je suis en conversion bio il ya un tiers de poule en moins et donc ça veut dire qu'en fait là sur cette partie là tu vois on va garder ces deux hectares et on va implanter des fruitiers dessus pour pouvoir valoriser finalement ce parc qui est toujours là quand dans 15 ou 30 ans comme chez jacques qui tu vas regarder ton poulailler tu l'imagines comment là la vue qu'on a alors bah j'imagine mes belles haies justement tu vois qu'ils font aller 2 m on a envie d'aménager les deux parcours différemment ce qu'ils n'ont pas la même configuration donc ici voilà on a vraiment nos fruitiers qui sont implantés et on va utiliser l'irrigation qu'on a pour essayer de développer un peu plus j'aimerais bien mettre des pommiers pour faire du jus de pomme ça c'est quelque chose qui me plairait bien c'est un peu la région aussi pas très loin il y en a dans le secteur donc c'est vrai que ça s'y prête et on est sur des sols calcaires donc il ya des on a moyen de faire des quand même des belles choses ici ça sera un beau parcours intégré pour les abeilles et pour les poules on a des arbres et des poules derrière et encore des arbres à l'intérieur enfin voilà ce serait vraiment une imagine une micro forêt enfin un coeur de biodiversité en plein dans la plaine où il n'y a pas d'arbre en fait il ya très peu d'arbre ici pour lucie comme pour jacquille l'arbre est l'allié du vivant un repère de biodiversité de résilience il est le témoin d'une agriculture à la fois enraciné dans son terroir et tourné vers l'avenir continuons à échanger autour des initiatives vertueuses en agriculture ici sur ma chaîne et sur celle de lucie les jolies rousse abonnez vous laisser un pouce en l'air et un commentaire on est tous terriens et restez curieux